Encore du PSG parce que le PSG a perdu hier et que ça n'est pas monnaie courante. Les Parisiens ont été battus par Lyon de Buzyn. On est à 8 jours de la rencontre avec Manchester United en Ligue des Champions. Bonjour Alain Roche. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir. C'est gentil, merci. Vous êtes notre nouveau consultant football ici à Europe 1. Vous a connu joueur international, vous a connu dirigeant de club, notamment au PSG. Est-ce que cette défaite c'est grave docteur ? Ça ne fait jamais plaisir après de là être inquiet. Écoutez, on peut l'être en tout cas, parce qu'on a rarement vu un PSG se faire autant malmener en défense, autant en grande difficulté sur les côtés avec des défaillances comme Alves ou Kerrère. On se rend compte quand même que l'absence de Neymar est vraiment préjudiciable pour l'attaque parisienne, surtout dans sa capacité à garder le ballon, à focaliser l'attention aussi de ses adversaires et un peu la stérilité offensive de Cavani par moment. On parle beaucoup d'absence aussi comme Verratti, comme Rabiot. Je ne sais pas si ça sera des solutions, en tout cas, parce que Verratti plus qu'un Rabiot. Verratti, il ne faut pas l'oublier, ça fait un mois qu'il n'a pas joué. Un Rabiot, ça fait quasiment trois mois qu'il est mis de côté. On vient d'avoir une nouvelle recrue qui s'appelle Lucas Paredes, qui lui, ça fait deux mois qu'il n'a pas joué non plus avec une équipe de football, puisqu'il était en Russie. Donc il y a beaucoup d'incertitudes autour de cette équipe-là. Maintenant, elle a une capacité à rebondir, à réagir. Elle l'a démontré face à Liverpool lors de la phase de groupe.